L'alborada del grazioso L'alborada del grazioso, littéralement l'obade du bouffon. En fait, le mot bouffon n'est pas une traduction tout à fait exacte. Le grazioso est un personnage plaisant et facétieux de la comédie espagnole. Donc ce mot bouffon n'en rend vraiment pas le caractère. Alors, c'est une œuvre dans laquelle, pour citer Roland Manuel, la virtuosité mordante et sèche contraste à l'espagnol avec les élans pâmés de la mélopée amoureuse qui vient interrompre le bourdonnement furieux des guitares. Le tempo indiqué par Ravel est vraiment rapide. Mais je dirais qu'il faut rester dans la zone, essayer de ne pas jouer ça tellement au-dessous, avec une possibilité de flexibilité petite pour les notes répétées que Ravel souhaitait entendre avec un son légèrement flûté et non pas comme une furieuse toccata brillante. La tension rythmique prévaut dans cette pièce partout, sauf évidemment dans la mélopée médiane. Mais dans les interventions rythmiques, on doit absolument garder le tempo primo. La tension rythmique de cette pièce doit être une chose absolument implacable. Je dis souvent que le secret de l'alborada, c'est l'accroche égale l'accroche. Mais ce n'est pas toujours facile de s'y tenir. Mais bon, il y a quelques petits systèmes qui permettent de le faire. Bon, une bonne image consiste à s'imaginer un danseur homme de flamenco dans toute sa tension rythmique, je dirais presque sa raideur physique. Les doigts aussi fermes que possible et penser un bloc, comme toujours, entre le bout du doigt et le coude. Une autre difficulté, ce sont ces accords qu'il faut jouer très serrés, comme l'a écrit Ravel, et très secs. Voilà. Le doigt n'a que peu de travail à faire. Si on les joue, c'est tout de suite plus du tout le caractère. C'est trop mou et ça ne sonne pas. Donc, un peu les fouetter comme si on tournait autour d'un axe qui serait le deuxième doigt ou un crayon au centre de la main de très près avec ce geste. Sous-titrage ST' 501 Voilà un petit aperçu de ce qu'il faut essayer de rendre au niveau de la couleur de ces rythmes extrêmement tendus, précis, bien sûr. Et qu'est-ce qui rendra le mieux l'impression rythmique ? C'est aussi l'observance des accents. Et il faut qu'il n'en manque aucun. Pas plus celui de gauche que celui de droite. Toujours faire la différence est toujours, 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 mordant. Ici, un petit arrangement bien pratique. Prendre le Ré avec la main gauche avec ce doigté. Pouce, deux, pouce, deux. Et la petite imitation de Castagnette se fait dans le même esprit que cette façon de fouetter les accords au début, les arracher un peu, en tournant autour d'un axe. Mais il faut que les doigts soient comme des petits crayons. Dès qu'on le fait du doigt, ça ne sonne plus. Et bien sûr, c'est une impulsion qui part de beaucoup plus loin que le doigt. Ça part dans le bras. Et très, très peu de pédales dans tout ça. La pédale amolie le son si on l'utilise trop. J'en mets un tout petit peu sur le La. Accent. Peut-être un peu sur le début de la montée. Alors, ici, c'est très important. La pédale est très importante. il faut essayer de laisser traîner un peu le deuxième doigt. Bien sûr, le doigté de la montée, c'est pouce 3, 5, pouce 2, 4, 5. Parce que c'est l'harmonie qui doit rester sur le début de la mesure suivante. Donc, il faut qu'on arrive à entendre ça. Ça se détaille dans la lenteur. mais c'est précis. Si on met une pédale en gros et qu'on enlève ici, ça ne ressemble absolument pas au texte de Ravel et c'est beaucoup plus subtil. Alors, les doigtés. 3, 5, 3, 2. Ensuite, pouce 2, 5. 3, encore pouce 2, 5. Bien sûr, toujours le soprano un peu en dehors. Mais ne pas hésiter à jouer sec.